Maintenant, comment est-ce que tu as vu l'avenir Rubenov-Okiyaka? Comment est-ce que tu as vu l'avenir Rubenov-Okiyaka? Bon, tu sais que c'est que la mort n'est pas la même chose. Si tu as vu le Président qui a fait la remobilisation des partis, ou les leaders des partis, peut-être qu'il faut qu'on s'occupe, qu'est-ce qu'on s'occupe? Il faut qu'on s'occupe. Si on s'occupe, c'est quoi après les perspectives? Parce que aujourd'hui, c'est la mort qui nous a donné. Et si on est venu, on ne l'a pas fait. On l'a pris. Donc, nous, on ne l'a pas pris. Le pouvoir n'est pas éternel. Donc, dans ce cas, l'avenir Rubenov-Okiyaka, je vois que il faut qu'on puisse être de façon positive. Pourquoi? Parce que Rubenov, il faut qu'on puisse le faire. Bien sûr. Ah, c'est ça. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Non, 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 non. Je sais que le pays s'occupe, il faut qu'on s'occupe. Les Sénégalais, il faut qu'on s'occupe. Il faut qu'on s'occupe. Il faut qu'on s'occupe. Il faut qu'on s'occupe. C'est comme à la fin. C'est comme à la fin du règne du présent Ouad. Mais c'est comme ça. Parfois, les gens qui ont des démarches ont des démarches et ils ont des démarches. Ils ont des démarches et 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 ils ont des démarches. Mais les candidats ne sont pas Il ne s'occupe. Des fois, ils ont des démarches ou des démarches qui ont des démarches Mais vous pouvez sous-estimer votre Sénégalais. Vous n'êtes pas déterminé. Non, non, non. Mais c'est ça. C'est ça. C'est ce que je peux te dire que 3 millions, je ne sais pas combien de millions de sénégalais ont voté. Nous savons que le programme candidat, si vous comptez, est-ce qu'ils ont 101 millions?